Merci, j'aimerais d'abord me réjouir de ce moment extrêmement important, le lancement du fonds OIAS et remercier particulièrement M. le ministre de l'économie du plan de la coopération à travers M. le secrétaire général, remercier la coopération allemande, remercier la Banque mondiale, qui sont les partenaires majeurs de ce fonds et d'une importance capitale. C'est un jour de lancement d'un fonds, mais aussi je peux dire que c'est véritablement une journée de promotion du capital d'investissement au Sénégal. Je me réjouis donc de voir que ce véhicule est né, est bien là et on va démarrer. Nous allons démarrer en nous appuyant sur une expertise mondiale avérée, c'est-à-dire le gestionnaire à qui on a confié le fonds, qui se trouve être SIF. Je me réjouis de voir le CEO se déplacer personnellement pour participer à ce lancement. C'est l'occasion pour moi de dire que le socle sur lequel techniquement le fonds s'est assis est un socle robuste et cela va simplement nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un fonds en capital d'investissement qui est chargé de prendre des participations dans des petites et moyennes entreprises. Mais l'objectif in fine, c'est de créer des champions nationaux, faire en sorte que dans l'écosystème de la PME, il puisse y avoir de véritables champions très robustes qui utilisent le capital d'investissement pour se développer. La différence fondamentale entre cette intervention et l'intervention par la dette classique, quand vous allez au niveau de la banque, vous prenez une dette. Et là, c'est tout à fait différent. CIF, en tant que gestionnaire, utilise OIAS pour entrer dans le capital des PME et partager à la fois la rentabilité et le risque. Et c'est ça, véritablement, l'innovation. Et je suis persuadé que les deux phases, notamment le premier closing de 35 milliards, un deuxième closing qui va nous permettre d'atteindre la taille cible de 50 milliards, permettront, ces deux closings-là, d'avoir dans l'écosystème du financement un véhicule tout à fait innovant qui permette aux PME de combler éventuellement une partie de leurs besoins de financement. Nous savons que le besoin de financement global de l'entreprise au Sénégal est à peu près de 800 milliards, mais je suis persuadé qu'un fonds comme OIAS va, bien entendu, se développer et permettre, in fine, d'avoir une expansion qui lui permette véritablement de combler une partie importante du besoin de financement de la très moyenne entreprise. Doit-on comprendre qu'il n'y aura pas d'intérêt sur le remboursement du financement ? Non, on ne peut pas parler d'intérêt, parce qu'il s'agit de capital d'investissement, il ne s'agit pas de dette. Il s'agit d'évaluer un business plan avec une entreprise et de regarder dans quelle mesure nous entrons dans son capital. Et tout à l'heure, le directeur afrique de SIF a bien expliqué que le positionnement de OIAS n'est pas un positionnement majoritaire par rapport au porteur du projet. Donc, vous pouvez avoir votre projet et OIAS vient y participer à hauteur de 40%, par exemple. Vous restez sur les 60%. Vous êtes deux actionnaires. Nous sommes dans la gouvernance et dans le management comme vous et nous partageons à la fois le risque et la rentabilité. Fondamentalement, c'est cette logique-là qu'il faut avoir. C'est la logique capital d'investissement qui n'a rien à voir avec la logique bancaire de l'entêtement.